salam alaikum bismillah rahman rahim wa sallam wa baraka rachaf mursaleen on va corriger la série 3 vous vous souvenez bien de l'exercice 1 on va passer directement la correction ce qu'on nous demande dans la question 1 c'est de tracer la droite delta et la droite d dans un repère autonomie origine déjà on a les équations des deux droites delta pour équation réduite y est égal à moins 2x plus 7 et da pour équation réduite y est égal à 1 sur 3x plus 1 donc généralement pour tracer une droite il nous faut deux points trouver un point généralement c'est déterminer ses coordonnées pour déterminer ses coordonnées donc on va poser une valeur à x par exemple 3 puisque y est égal à moins 2x plus 7 ce point on a dit qu'elle appartient à delta donc on va remplacer x par 3 moins 2 fois 3 c'est moins 6 plus 7 c'est 1 comme ça on a trouvé le point le premier point si vous voulez de coordonnées 3 1 qui appartient à delta la même chose on va donner à x une autre valeur comme exemple 2 on va remplacer donc x par 2 moins 2 fois 2 c'est moins 4 plus 7 c'est 3 donc voilà un deuxième point qui appartient à delta c'est le point de coordonnées 2 et 3 pour tracer donc d cette droite là la même chose on va donner une valeur c'est à dire on a besoin de deux points ces deux points on va les déterminer à partir de leurs coordonnées comment trouver ces coordonnées on va donner au hasard une valeur à x et on va trouver la valeur de y comme on a fait pour delta voilà donc si on donne à x la valeur 3 y est égal à 1 sur 3x plus 1 c'est à dire on va remplacer x par 3 c'est 1 sur 3 fois 3 c'est 1 1 plus 1 c'est 2 donc le premier point c'est le point de coordonnées 3 2 le deuxième point la même chose on va donner une valeur 6 à x et on va trouver enfin que y est égal à 3 donc le deuxième point c'est 6,3 on va placer ces deux points comme vous voyez là sur la figure on trace les deux points, on les place et on fait passer la droite delta et ainsi la droite D voilà donc la première question passons à la deuxième pourquoi delta et D ne sont pas parallèles c'est à dire pourquoi ils sont 50 ? alors les parallèles en général ils ont le même coefficient directeur comme vous voyez là delta est la pour coefficient directeur moins 2 et D est la pour coefficient directeur 1 sur 3 donc ces deux droites n'ont pas le même coefficient directeur enfin ils ne sont pas parallèles c'est à dire ils sont 50 pour la troisième question qu'est-ce qu'on nous a demandé dans cette question ? on nous a demandé de trouver les coordonnées de leur point commun c'est à dire les coordonnées de l'intersection de ces deux droites delta et D alors si on appelle ce point M et si on lui donne les coordonnées X et Y alors ce point M appartient en même temps à la droite delta donc il va vérifier l'équation de delta et en même temps il appartient à la droite D la même chose donc il va vérifier aussi les coordonnées de plutôt il va vérifier l'équation de la droite D c'est à dire Y est égal à 1 sur 3X plus 1 alors puisque ce point il appartient à ces deux droites normalement on va trouver donc Y, Y, c'est la même chose donc moins 2X plus 7 est égal à 1 sur 3X plus 1 on voit bien qu'on a une équation du premier degré un seul inconnu qui est X donc il faut rendre les inconnus d'un côté et les connus de l'autre côté généralement si on calcule bien on va trouver que X est égal à moins 6 fois moins 3 sur 7 qui est égal à 18 sur 7 donc X c'est 18 sur 7 pour trouver Y, il suffit de remplacer X par 18 sur 7 dans l'équation de delta par exemple ou bien dans l'équation de D l'équation réduite voilà donc on a trouvé Y aussi Y donc égale à 13 sur 7 enfin M a pour coordonnées 18 sur 7 et 13 sur 7 la troisième question c'est l'équation réduite de la droite delta prime qui est parallèle à droite D plutôt à parallèle à droite delta et qui passe par le point C de coordonnées moins à 0 si on dit delta prime et parallèle à delta donc ces deux droites ils ont le même coefficient directeur or le coefficient directeur de delta il est connu plus delta pour l'équation moins 2X plus 7 Y est égal à moins 2X plus 7 ça paraît bien qu'on a moins 2 comme coefficient directeur pour delta donc delta prime il aura le même coefficient directeur que delta c'est à dire que delta prime pour le moment sa équation réduite c'est Y est égal à moins 2X plus P or on a un point C qui appartient à delta prime dont les coordonnées sont connues donc on va remplacer X par 0 dont notre équation réduite qu'on a trouvée jusqu'à maintenant et Y on va la remplacer par moins 1 voilà donc 0 est égal à moins 2 fois moins 1 plus P c'est à dire 0 est égal à 2 plus P donc P est égal à moins 2 si on remplace P donc par moins 2 notre équation réduite finale il va être égal Y est égal à moins 2X moins 2 voilà donc la troisième question de cette quatrième question réduite on veut l'équation réduite de la droite D prime cette droite D prime est perpendiculaire à la droite D et elle passe par le même point qu'on a vu tout à l'heure la troisième question c'est le point C de coordonnées moins 1,0 alors deux droites qui sont dits perpendiculaires d'après la propriété qu'on a vu ces deux droites elles ont les coefficients le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1 alors puisqu'on a posé M comme coefficient directeur de D prime alors M fois 1 sur 3 elle va être égal à moins 1 puisqu'les deux droites sont perpendiculaires alors comme on a dit le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1 M fois 1 sur 3 est égal à moins 1 c'est à dire que M est égal à moins 3 donc jusqu'à maintenant on peut écrire provisoirement l'équation réduite de D prime C Y est égal à moins 3 X plus P notre travail maintenant elle est posée sur P c'est à dire on va chercher la valeur de P puisqu'on a 7 toujours appartient à D prime alors normalement on va remplacer X par 0 et Y par attention on va remplacer X par moins 1 et Y par 0 donc 0 est égal à moins 3 fois moins 1 plus P c'est à dire 0 est égal à 3 plus P d'où P est égal à moins 3 alors enfin notre équation réduite finale de la droite D prime C Y est égal à moins 3 X moins 3 Passons à la correction de notre exercice 2 alors la première question on nous demande de trouver l'équation réduite de la droite AB cette droite AB passe par les points A et B comme vous voyez là en haut on a les coordonnées de A sont connues moins 3 moins 3 B a pour coordonnées 1 à 9 alors normalement on va partir du calcul de coefficient directeur par la formule qu'on sait tous c'est Y B moins Y A sur X B moins X A on va remplacer donc Y B par 9 et Y A par moins 3 et X B par 1 et X A par moins 3 donc on va trouver 9 moins moins 3 c'est 9 plus 3 c'est 12 et 1 moins moins 3 c'est 1 plus 3 qui est égal à 4 en divisant 12 par 4 en simplifiant ces 3 donc jusqu'à maintenant notre équation réduite de AB c'est Y qui est égal à 3X plus P or le point A de coordonnées moins 3 moins 3 effectivement il appartient à la droite AB ce qu'on appelle la droite AB c'est la droite qui passe par A et B donc on va remplacer X par moins 3 et Y par moins 3 moins 3 est égal à 3 fois moins 3 plus P c'est à dire moins 3 est égal à moins 9 plus P c'est à dire P est égal à 6 alors voilà on peut dire donc que notre équation réduite de la droite AB c'est Y est égal à 3X plus 6 ça c'était la première question de cet exercice 2 la deuxième question nous demande de trouver la droite D est-ce qu'elle est parallèle à la droite AB la droite D est là pour l'équation réduite Y est égal à 2 sur 3X plus 2 bien sûr il faut chercher seulement il faut comparer plutôt les deux coefficients directeurs de ces deux droites comme vous voyez l'équation réduite de D une fait donnée elle ne montre que le coefficient directeur C est 2 sur 3 pour AB c'est 3 donc ce n'est pas le même coefficient directeur et enfin c'est pas parallèle donc D n'est pas parallèle à AB ça c'était la question de l'exercice 2 la question 3 les points A, B et E est-ce qu'ils sont alignés ? voilà pour montrer que ces trois points sont alignés il faut montrer donc que E appartient à droite AB ou bien ils ne sont pas alignés c'est à dire que E n'appartient pas à droite AB on a déjà l'équation réduite de AB c'est Y est égal à 3X plus 6 si on veut vérifier est-ce que E de coordonnée 1 moins 4 appartient à AB il suffit de remplacer Y par moins 4 et X par 1 dans l'équation réduite de AB alors moins 4 doit être égal à 3 fois 1 plus 6 ce qui n'est pas vrai parce que si on calcule 3 fois 1 c'est 3 plus 6 c'est 9 c'est pas donc moins 4 alors 9 il est différent de moins 4 d'où AB et E ne sont pas alignés c'est à dire que E n'appartient pas à droite AB quatrièmement l'équation réduite de la droite D' cette droite D' est perpendiculaire à la droite D et passe par le point A de coordonnée moins 3 moins 3 bon voilà D' on va poser qu'elle a comme équation réduite Y est égal à MX plus P donc il faut chercher M et il faut chercher P ces deux droites sont perpendiculaires D' D' donc le coefficient de D fois le coefficient de D' il va être égal à moins 1 c'est à dire M fois 2 sur 3 est égal à moins 1 c'est à dire M est égal à moins 3 sur 2 jusqu'à présent on peut écrire que D' pour équation réduite E g est égal à moins 3 sur 2 X plus P il faut chercher donc P ce P pour le trouver on l'appelle l'ordonnée à l'origine ce P pour trouver P on va utiliser le point A de coordonnée moins 3 moins 3 qui appartient à D' donc on va remplacer X par moins 3 et Y par moins 3 c'est à dire moins 3 est égal à moins 3 sur 2 fois moins 3 plus P moins 3 est égal à 9 sur 2 plus P voilà donc P elle va être égale à moins 6 sur 2 moins 9 sur 2 c'est moins 15 sur 2 donc enfin D' à pour équation réduite Y est égal à moins 3 sur 2 X moins 15 sur 2 c'était donc la dernière question de l'exercice 2 passons à l'exercice 3 on a beaucoup de de constructions ici on a des droites D1, D2, D3, D4 jusqu'à D6 ces droites on veut donner pour chaque droite on veut donner ça l'équation réduite alors on va prendre comme exemple D1 et on va faire la même chose pour les autres si vous remarquez D1 c'est une droite qui passe par deux points vous remarquez ces deux points sont le point A de coordonnée 0,2 comme vous voyez là en haut et un point B qui est en bas ce point B est là pour coordonnées comme vous voyez l'abstice c'est 2 et l'ordonnée c'est moins 4 donc on va utiliser ces deux points c'est à dire notre droite D1 c'est qui ? c'est la droite AB donc pour trouver l'équation de la droite D1 c'est normalement c'est chercher comme on a fait dans l'exercice 2 chercher donc l'équation de la droite AB passons par le coefficient directeur M qui est égal à xB moins xA plutôt yB moins yA sur xB moins xA et chercher enfin l'ordonnée à l'origine de la même façon qu'on a fait à l'exercice 1 et 2 donc on va s'arrêter ici les autres c'est la même chose comme ça on ne va pas perdre beaucoup de temps on va s'arrêter ici et à la prochaine on va s'arrêter ici puis on va s'arrêter ici et à la prochaine donc on va s'arrêter ici et on va s'arrêter ici